salut tout le monde c'est cacahuètes aujourd'hui nous sommes samedi 31 mai non 31 août 2024 il est déjà 18h26 j'ai voulu tester ce produit j'ai acheté 4 euros sur amazon spd vendu par amazon garnier pur active au charbon masque anti points noirs désobstruit les pores réduit les impuretés non mais c'est pas une pub que je fais c'est parce que je teste moi-même j'ai envie de tester des produits bon ils disent que cliniquement prouvé efficacité d'après ma utilisation à la base j'avais repéré un autre produit que j'avais vu sur facebook qui coûtait dans les 9 euros quelques sur facebook et qui semblait ultra efficace notamment pour les peaux grasses comme un peu comme la mienne seulement j'avais pas super confiance sur la page facebook parce qu'il ya beaucoup de fakes de fausses annonce de brouteurs et autres donc du coup j'avais quand même vu que le même produit était vendu par amazon mais beaucoup plus cher et du coup je me suis dit avant de me lancer dans des produits plus ou moins on sait pas trop du coup je vais d'abord commencer par un produit de base donc voilà donc un truc pas cher la marque de gagner 4 euros en gros c'est de la crème en tube ça se présente comme ceci donc un petit tube donc elle n'a pas non plus énorme dedans bon après pour le prix donc ils disent d'appliquer généreusement sur le visage en forme de thé alors le bon il ya un modèle ici sur la photo mais bon moi je me suis pris un peu comme un manche et il faut laisser reposer 30 minutes et après faut enlever délicatement de banc en haut sans arracher le visage alors évidemment donc moi j'avais personnellement beaucoup de problèmes de points noirs et et autres donc je pense que ça serait intéressant pour moi surtout que j'ai quand même quelques difficultés respiratoires et que je dors avec parce que je fais de l'avenir sommeil donc je dors avec un masque pour respirer la nuit donc si je peux faire que mes pores soient plus aérés et et rendre mon visage un peu plus voilà enfin donc c'est pas plus mal donc je me suis dit je vais tester et en discutant un petit peu par hasard avec vous en plaisantant on s'est dit que peut-être que je vais m'amuser à tester des produits de beauté pourquoi pas et et de nous en parler sur la chaîne donc ça peut paraître un peu bizarre un type comme ça qui se met à tester les produits beauté qui sont pas forcément super masculin bon ça visiblement c'est c'est net donc je pense que c'est aussi efficace pour un homme que pour une femme mais bon après pourquoi pas après donc voilà donc je sais pas si je me suis un peu foiré donc on verra donc j'attends encore un peu puis après je vais je vais voir pour enlever ça en espérant ne pas m'arracher la peau du visage allez très bientôt tout le monde si c'est efficace on vous me verrez après toujours vivant c'est très certainement enfin je pense à moins que c'est de l'acide et que ça me désintégrer le visage comme dans des films d'horreur je ne pense pas quand même voilà une marque qu'elle réputé comme gagné ne s'amuserait pas à faire ça allez à très vite salut et oh c'est toujours moi monsieur cacahuète cette fois ci 18h58 je pense que je me suis un peu raté la première tentative donc effectivement ça avait séché mais j'avais trop étalé et du coup j'avais pas appliqué en assez grande quantité ce qui fait que c'était très compliqué à enlever parce que normalement ça doit faire un film étirable qui s'enlève et du coup ça n'a pas été super efficace au niveau des impuretés c'est ce qui m'a expliqué d'ailleurs elle s'est fait un masque et du coup j'en ai refait un suivant derrière bon normalement il faut se passer un petit peu mais bon c'est vrai que j'avais fait un peu n'importe quoi la première tentative j'avais un peu raté donc j'ai réessayé on verra ce que ce que ça donne donc j'ai mis un réveil sur 30 minutes pour être sûr de ne pas me foirer déjà au niveau du temps cette fois ci j'ai mieux appliqué du moins je l'espère mais bon c'est vrai que mes pores de la peau sont toujours obstrués surtout au nez après c'est le nez qui est plus touché mais j'ai jamais rien fait au niveau de ce côté là depuis toujours donc c'est vrai que c'est un peu compliqué fait attention neige parce que c'est pas sec donc voilà deuxième tentative j'espère que j'aurai plus de chance mais là quand j'ai dû enlever le masque tout à l'heure zou a dû m'aider il y a une partie c'était en forme de film et l'autre partie c'était en normal enfin c'était compliqué donc voilà on va essayer ouais mais pas ta queue neige il ya des produits allez à très bientôt tout moi c'est à présent il est 19h38 je sais pas si vous pouvez bien voir mon visage bras ça a marché un petit peu mais c'est c'est pas magique quoi j'ai encore des problèmes de points noirs alors après ils disent qu'ils c'est le truc appliqué régulièrement au moins une fois par semaine mais franchement c'est pas fou bon après c'est 4 euros quoi après j'avais vu un autre produit qui était plus cher et qui semblait miraculeux mais j'ai quand même quelques réserves donc voilà donc je sais pas est-ce que pour l'instant je vais continuer avec ce produit un peu ou est-ce que je vais voir plus tard pour tester notre produit je sais pas et je sais même pas si le produit existe réellement aussi c'est du fake donc voilà en tout cas bon c'est vrai que mon visage est peut-être un petit peu plus pour la zone t un peu plus éclairci je sais pas mais c'est pas c'est pas brillant quoi du coup je vais pouvoir mettre mes lunettes voilà c'est tout à très bientôt salut